je suis prêt chéri tu es où bonsoir tu vas nous présenter des plantes ouais alors donc bonjour à tous nous sommes donc là le combien chéri on est le 22 23 août 23 août donc je vais faire la présentation des trois cinq plantes du mois d'août ok et ben on y va chéri je te suis tu prends dans le bon sens pour pas que j'ai le soleil dans les yeux alors le sédum donc ça c'est vraiment là c'est assez connu c'est la plante fastoche fastoche de céfastos qui est sympa avec celle là c'est qu'elle est belle un petit peu tout le temps elle a un intérêt au printemps en été en automne et même en fin d'automne donc c'est bien ça c'est les bonnes plantes en plus c'est la plante 4 saisons c'est la plante en plus qui n'a pas besoin d'être arrosé qui craint rien donc crocaille sans arroser ou quoi que ce soit et en plus encore une fois je le répète parce que c'est toujours intéressant c'est la plante super mellifère les abeilles l'adorent donc pour l'instant elles sont pas dessus parce qu'elles sont pas ouvertes mais elles vont venir donc souvent les abeilles ont dit il faut des plantes mellifères mais les plantes mellifères c'est bien mais c'est surtout aussi qu'il faut des plantes en floraison alternée donc les abeilles ont besoin d'autant de fleurs au printemps et aussi en automne pas simplement en été d'accord c'est l'alternance c'est leur donner le plus longtemps possible des des fleurs donc plus on a de diversité de variétés de plantes et puis on leur donne à manger alors pourquoi il est intéressant quatre saisons c'est qu'au printemps d'abord il fait une belle rosette une belle boule bien en rosette donc avant que les plantes sortent eh ben il est bien joli très rapidement au mois de mars en plus il sort très tôt et ensuite il va monter et là il est intéressant parce que il est structurant donc il fait des boules vertes mais ça donne de la structure tu vois avec un feuillage vert foncé de la structure un petit peu des boules bien vertes claires et avec des équinacéas de la soja ça marche bien donc il va s'étoffer là ça fait déjà deux semaines qui s'étoffe qui devient bien compact et va devenir encore plus compact bien vert plus compact jusqu'à fin août et la fin août il va être tout rose comme l'étiquette donc tout le monde maintenant mais parce que il est déjà sympa donc qui fleurit en fin août donc même septembre il sera en fleurs à la vidéo septembre on regardera vite fait et et en plus il est beau aussi et c'est seulement celui là il est beau quand il fan du coup le rose devient un petit peu rose foncé pourpre et du coup il reste joli avec des graminées orange c'est super joli toute l'année c'est super voilà bon tu vas nous présenter autre chose donc la deuxième plante alors l'hélénium alors pareil une plante qui fleurit longtemps alors on voit l'abeille voilà l'abeille coucou elle est mécontente il y en a plusieurs alors celui là la variété c'est l'hélénium moerne botti je veux bon je vais l'écrire tout le monde va voir ce qui est intéressant c'est que depuis le début juillet même fin juin il est en fleurs donc il est en fleurs je les taille un petit peu quand il devient un petit peu trop fané comme ça quand il est comme ça je fais quoi je vais tailler un petit peu que les fleurs fané comme ça tu vois c'est ce que j'ai fait et puis après toute façon il y a toujours des nouvelles qui se renouvellent tout le temps et alors ce qui est intéressant c'est que ça fait un camaïeu de de rouge vif orangé jaune et pourquoi ça fait un camaïeu c'est qu'elle change les fleurs en fort mesure de de leur développement donc elle commence bien rouge rouge vif tu vois comme ça et puis après avec un coeur noir le coeur petit à petit voilà le coeur de va devenir plus jaune tu vois et après il va devenir là les pétales vont devenir de plus en plus orangé d'accord voilà ce qui fait que l'ensemble fait un beau camaïeu très chaleureux voilà et toi avec le soleil bien c'est lumineux on la voit bien là vas-y reprends la voilà et donc du coup j'aime bien l'associé avec une qui va commencer à fleurir au mois d'août mai septembre elle sera encore en fleurs jusqu'en octobre et l'éniome avec celle ci qui ne craint pas non plus d'être peu arrosé le cerastostigma plumbaginoïde d'accord ce qui est intéressant dans celui là moi je te montre les godets mais la plante est là alors ça c'est la version griffithy mais c'est oui le moti pardon mais c'est un petit peu pareil ok alors ce qui est intéressant c'est que le feu c'est un super bleu éclatant et puis après au fur et à mesure de plus on avance dans l'automne plus le feuillage rougit mais vraiment devient hyper rouge et avec les fleurs feuillage rouge avec les fleurs bleus ben c'est éclatant donc je trouve qu'elle en commençant à en fleurir elle est très bien avec les léniome et puis après elle va suivre par la suite en automne en plus elle ne craint pas toujours la sécheresse et elle s'étend bien ça un petit couvre sol ok on est à la troisième bon alors maintenant la quatrième elle est à côté petit mon jardin alors et voilà c'est celle là est magique celle là alors j'aimerais bien qu'on la montre avec le jardin entier si tu peux dans l'ensemble du jardin pour montrer qu'en fait elle fait un relief dans le jardin la tire la lumière donc le soleil faut qu'il soit derrière alors un soleil rasant du soir c'est super et du coup ça tire le reflet du soleil dans le jardin vu l'allure qu'elle donne au jardin alors donc ça c'est une graminée tout le monde aura compris c'est pénicétome car les roses car les roses pourquoi pas c'est quand il commence il est tout rosé quand il commence à fleurir tu vois voilà alors ça donne beaucoup de de légèreté et un effet vaporeux alors ce qui est intéressant par rapport à d'autres pénicétomes celui là c'est qui fleurit dès le mois de juin donc on a en fleur tout l'été tandis que la plupart du temps les autres pénicétomes comme les allocupéroïdes ils fleurissent qu'à partir de fin d'été et en septembre dans les jardins parce que c'est beaucoup plus frais celui-là il supporte vraiment la sécheresse s'il fleurit très tôt il a un petit inconvénient c'est qu'il peut être au tombant comme ça du coup ce que je fais c'est que je mets avec d'autres plantes d'autres plantes qui le retient alors par exemple ici là bas il est carrément tenu avec des euphorbes voilà tu vois exactement ok voilà et celui là donc elle va les épis vont fleurir mais jusque jusqu'au novembre enfin jusqu'au gelée et le feuillage va devenir orangé en plus là justement on est à l'ombre et on voit que ça a moins d'effet voilà mais encore un peu parce que le soleil est derrière c'est surtout dans l'autre côté regarde prend l'autre côté avec le soleil enfin pas derrière mais tu vois c'est plus aplati contre mon sec alors donc aussi celle là que j'ai mis un petit peu là que j'aime beaucoup alors ça c'est de me dire j'aime toutes les plantes je fais attention à ce que je dis alors celle là elle est elle est pas facile à trouver ça c'est une plante peu commune voilà donc c'est une faré alcea shielder lait d'accord et elle est délicate à souhait elle fleurie elle fait un petit arbrisseau très fleurifère tout l'été de juin la la fer elle fleurie de juin jusqu'au gelée elle est vraiment très ligue délicate elle est un petit peu à la fois rosé orangé et elle résiste en plus vraiment à la besoin de plein soleil elle résiste bien à la sécheresse c'est la plante qu'on ne trouve pas partout c'est vraiment une belle découverte la sphère et à cela sur le retien regarde essaye de la prendre là avec la graminée et voilà très délicate lumineuse vraiment beaucoup de charme et voilà donc ça c'est une plante à avoir si vous recherchez des plantes que vous ne trouvez pas partout est ce que tu nous présente une autre plante je sais pas trop je voulais juste présenter les plantes que j'ai présenté le mois dernier pour leur montrer encore l'allure qu'elles ont un mois plus tard d'accord donc mois dernier j'avais présenté ce massif là et même j'avais présenté la soja au mois de juillet la soja au mois de juillet je l'ai taillé mi juillet parce que et ben elle reflèrent au mois d'août et elle se remet à refleurir et là c'est pareil celle là je l'avais taillé pour qu'elle fleurisse plus plus touffu c'est là qu'il est à boule de neige donc je l'avais déjà présenté mais je voulais la montrer pour montrer l'effet elles sont belles différemment avec le cédum qui qui redonne un spectacle du mois d'août et d'automne et là avec les échinacea elles sont les et les verveines brinozaire et bien voilà donc je vous ai présenté trois plantes j'étais très courte mais je pense que de toute façon ça sert à rien de trop vous mélangez il ya tellement plantes façon je compte bien en faire plusieurs fois rendez vous le mois prochain avec trois ou quatre plantes de septembre au revoir et ben je vous dis bye bye